Si Vinci avait mis autant d'ardeur à réaliser le chantier qu'il en met depuis 4 jours à mobiliser tous les élus en sa faveur, le musée serait fini depuis longtemps. La polémique encore et toujours autour du musée des confluences. Cette fois c'est le conseil général qui attaque et demande des comptes à la société Vinci. 41 millions d'euros en guise de pénalité de retard sur le chantier. Michel Mercier est à l'origine de cette délibération votée aujourd'hui en séance. Il y a plus d'un an de retard, le contrat prévoit des pénalités de retard, il est normal de les mettre en oeuvre. Si on ne les mettait pas en oeuvre, ce serait un cadeau fait à l'entreprise et ça relèverait du droit pénal. Oui mais voilà, certains dans sa majorité grinsent des dents. Engager un bras de fer avec Vinci à quelques semaines de l'inauguration du musée est une très mauvaise idée selon Christophe Guillotot, élu UMP. Je pense qu'aujourd'hui il faut reprendre les négociations parce que dans cette affaire-là, on va partir sur un procès qui va durer très longtemps avec expertise, contre expertise sur les retards, les travaux supplémentaires. Au lieu d'un procès, je prône moi une discussion, une reprise de discussion entre Vinci et le conseil général. Au vu de la jurisprudence dans ce genre d'affaires, le conseil général n'obtiendra certainement pas 41 millions d'euros. D'ailleurs, quelle que soit la somme récupérée, ce musée restera celui de tous les records en matière de coûts. Actualisée aujourd'hui, la facture du chantier s'élève désormais à 255 millions d'euros hors taxes.